bonjour aujourd'hui je vais te parler de l'intelligence artificielle pour la vidéo tu as déjà entendu parler de l'intelligence artificielle pour les blogs les textes les emails les scripts ainsi que pour les images mais pour la vidéo c'est pas très très courant et pourtant si si je vais te montrer ça existe moi je vais te montrer deux possibilités de créer des personnages animés pour tes vidéos grâce à l'intelligence artificielle alors je te montre ça tout de suite alors tout d'abord je vous présente express adobe.com pour animer les personnages en fonction d'un audio que vous pourrez télécharger ou que vous pourrez faire en enregistrant sur place alors ça c'était un que j'avais fait pour essayer donc ici à droite vous avez les personnages tous les personnages que vous pouvez animer il en existe beaucoup on peut prendre un robot on peut prendre une personne voilà c'est il ya des femmes des hommes des singes enfin bon il ya un peu de tout il faut vraiment regarder ce qui peut vous plaire en ce moment ils arrêtent pas de parler de foot allez on va prendre monsieur monsieur foot là hop et avec les encres qu'il ya tout autour de l'image je le mets à la grandeur que je veux je le place où je veux là on est dans un stade apparemment donc c'est parfait pour lui et moi je vais choisir un audio que j'ai déjà enregistré donc je choisis un audio que j'ai mis sur mon bureau celui là on ouvre là et avec cet audio l'intelligence artificielle est en train de traiter le personnage pour qu'il bouge en fonction de ce que j'ai dit dans l'audio comme c'est un peu long on se retrouve quand c'est fini alors voilà le résultat de ce petit bonhomme avec la voix que j'ai téléchargée on écoute et on regarde surtout bonjour aujourd'hui je vais te parler de l'intelligence artificielle pour la vidéo tu as déjà entendu parler des de l'intelligence artificielle pour les blogs les textes les e-mails les scripts ainsi que pour les images mais pour la vidéo c'est pas très très courant et pourtant si si je vais te montrer ça existe moi je vais te montrer deux possibilités de créer des personnages animés pour tes vidéos grâce à l'intelligence artificielle alors je te montre ça tout de suite voilà ça c'était donc pour présenter ce que je te présente là maintenant et alors une fois que c'est fait tu peux retourner à l'édition ou tu peux télécharger directement ta vidéo alors nous sommes maintenant dans mixamo faut juste s'inscrire une fois que vous êtes inscrit et bien vous pouvez faire ce que vous voulez alors on voit que j'avais fait déjà une un personnage mais on va regarder là ce sont les personnages que vous pouvez animer qui existent donc il y en a énormément donc choisissez celui qui vous convient il y a des choses plus virtuelles que d'autres et si vous n'en avez pas trouvé ça m'étonnerait il y en a toujours un qui peut nous intéresser allez tiens on va prendre titi il n'y a pas voilà il est en train de se télécharger ici ensuite on va aller dans animation c'est pas mal parce que du coup il se retourne et il fait il ya une réaction donc ça peut être intéressant vous essayerez toutes les animations parce que il y a à 52 pages d'animation donc ce qui peut être bien c'est de le de chercher directement par exemple ici par exemple walking pour marcher jumping ou tout ce qui peut vous vous sembler intéressant pour ce que vous cherchez à faire faire à votre personnage là je trouve que c'est une animation qui est assez intéressante donc je vais la garder je vais garder cette animation on va donc enregistrer pour voir voilà allez on on enregistre comme ça on va voir donc ici on va mettre 60 au lieu de 30 et ici on va prendre oui oui skin et ici rien voilà et ici c'est fx 4 et on télécharge pour voir ce que cela va donner alors la différence entre les deux personnages qui sont animés c'est que mixamo permet d'avoir un personnage animé en 3d et dans powerpoint il ne paraîtra pas comme un gif ou comme une vidéo il va vraiment apparaître dans la partie 3d donc j'ouvre powerpoint pour vous montrer voilà nous sommes dans powerpoint et donc si j'insère celui que j'ai fait précédemment je vais dans insertion et je vais dans vidéo parce que c'est une vidéo donc je vais aller chercher la vidéo dans mes téléchargements voilà et je l'insère et donc vous voyez votre animation bonjour aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence artificielle pour la vidéo et là vous avez sur la droite le concepteur qui s'est ouvert et qui vous donne des idées pour mettre votre vidéo en valeur il y en a d'autres voilà et c'est par exemple si on prend ça voilà ça peut être intéressant on peut aussi mettre la vidéo du coup dans un cercle et agrandir pour venir dans le cercle c'est encore plus sympa voilà j'ai déjà entendu parler ainsi vous pouvez y mettre du texte ou autre chose à côté maintenant on va insérer une nouvelle diapo vide et là on va aller dans les modèles 3D et insérer sur cet appareil un modèle 3D alors c'est un téléchargement ici et c'est celui-ci et on insère et on a donc notre bonhomme qui vient et ici vous avez en haut à gauche un petit peu toutes les possibilités vous pouvez le faire aller de gauche à droite vous pouvez le faire aller comme ça ou en le voyant dessus vous pouvez le faire aller en avant ou en arrière ici c'est sur le côté là c'est pareil mais c'est par en dessous il y a beaucoup d'effets que vous pouvez donner à ce personnage et donc c'est extrêmement intéressant parce que si vous le faites sur plusieurs diapositives et bien vous pouvez faire vraiment un montage extraordinaire pour vraiment animer vos vidéos de façon tout à fait personnalisée voilà bon ben c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui avec l'intelligence artificielle vous voyez que vous allez pouvoir faire plein de choses quand vous avez votre 3d ici vous avez un petit une petite manette qui vous permet de le tourner dans le sens que vous voulez là il est presque vu d'en dessous carrément en dessous vous avez vraiment de quoi vous amuser avec ces deux logiciels en ligne et je vous souhaite de faire de très jolies vidéos à très vite dans une prochaine vidéo et à plus et à plus